C'est un roman entièrement écrit à la deuxième personne du singulier. Je tenais beaucoup à ce tu que j'ai lu ou rencontré en lisant Nathalie Sarotte quand j'étais au lycée. Ça parle un peu de la solitude de cette femme. L'héroïne est une jeune femme, elle a autour de 33 ans. C'est précisément le moment pour une femme où elle doit à la fois réussir sa vie professionnelle, prouver qu'elle a des choses à défendre dans l'espace public, et en même temps le moment où elle a à construire sa famille et sa vie. Et un incident, comme il en existe beaucoup, à savoir la séparation, fait qu'elle se retrouve seule avec un enfant en bas âge. Et à ce moment-là, elle découvre ce qu'elle ne savait pas, le fait que la société française est absolument patriarcale. C'est un choc parce qu'elle comprend à ce moment-là qu'elle est vraiment seule. Avec ses rêves sous le bras, avec un enfant en bas âge sous le bras, elle découvre que dans le corps des institutions, dans 85% des cas, la garde est confiée à la mère. Et alors elle est face à ce paradoxe et à ce dilemme, comment continuer à se réaliser en tant que femme, tout en prenant soin d'un alter, d'une altérité. Donc on suit un petit peu son parcours. Il se trouve que c'est un moment de sa vie où, comme beaucoup de femmes, elle est très occupée, donc elle a énormément de choses à faire. Elle a sa thèse à finir, une pièce de théâtre à rendre, et on la suit un petit peu dans la somme de toutes les tâches qu'elle a à accomplir, comme de nombreuses femmes aujourd'hui. Trop occupée, justement, pour penser à sa condition. Trop occupée pour se rendre compte qu'elle est assiégée, finalement. Et puis très vite, elle va se rendre compte que sa situation, elle va voir que sa situation n'est pas unique. Elle observe autour d'elle, elle voit que beaucoup de femmes, en réalité, sont des mères célibataires en couple. C'est-à-dire, elles s'occupent de tout à la maison, elles aussi. C'est juste qu'elles ont quelqu'un avec qui partageaient l'existence. Mais finalement, les tâches incombent principalement à la narratrice. Donc on la suit parce qu'à un moment donné, elle décide de faire un voyage vers Marseille, dans le sud, pour rencontrer la dame de secours. Alors je ne vais pas dire qui elle est, parce que j'espère que les lecteurs vont avoir envie de découvrir. Mais ça me permet de faire le lien entre cette femme et une autre génération, une autre femme, qui a finalement fait la révolution sexuelle des années 70. Ça va raconter toutes ces petites batailles infimes, ces petites violences ordinaires sexistes qu'une femme subit. Donc j'ai envie de dire qu'il s'agit d'une héroïne des temps modernes, assez invisible, anonyme, qui justement sont privées de quelque chose de précieux. elles n'ont pas de temps de réflexion, elles n'ont pas le temps, par exemple, de lire ou d'écrire. Alors qu'il y a dans les livres, dans l'écriture, un espace pour elles, pour se révéler en tant que sujet, en tant qu'individu, et non pas en tant que mère, ni même en tant que femme. Et on la suit donc dans une métamorphose invisible, intime, infime, et qui pourtant est précieuse, parce que qu'est-ce que toutes ces solitudes collées les unes aux autres pourraient donner dans ce pays, finalement ? Alors, ce n'est pas une femme hors sol. Les mères célibataires vivent dans un contexte social, politique, économique. Donc, elle assiste autour d'elle à Nuit debout, à l'éveil de Nuit debout, et à la mort de Nuit debout. Elle voit aussi les différents mouvements sociaux qui adviennent, notamment celui dit des Gilets jaunes. Et elle-même est trop occupée pour s'y rendre. Mais peut-être que petit à petit, au fil de son roman, quelque chose est en train de se passer, une prise de conscience collective est en train d'avoir lieu. Mais effectivement, elle assiste aussi à l'explosion de l'affaire Weinstein. C'est un moment précieux aussi pour elle. Donc, comment finalement, ces batailles intimes et ces batailles collectives, en réalité, sont nécessaires et fonctionnent ensemble ? Sous-titrage ST' 501